Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et je suis en compagnie de ma charmante sœur Sophie qui va faire le tarot avec nous. Allo Sophie. Salut. Donc aujourd'hui, nous allons passer à travers le mois de décembre pour tous les signes. Donc pour chaque signe, je vous encourage à regarder votre signe de votre ascendant tout d'abord, ensuite le signe de votre soleil et en troisième lieu le signe de votre lune pour avoir des précisions le plus exact possible sur les énergies du mois de décembre pour vous. Alors je sais que j'ai peut-être fait peur à plusieurs avec les derniers vidéos du mois de novembre. Je sais que c'était un mois très intense et je suis certaine que vous avez pu ressentir toute l'intensité des éclipses qui ont démarré en novembre. Dans le fond, l'avant-dernière éclipse de l'année 2021, le 19 novembre et puis là au mois de décembre, le 4 décembre pour être exact, on va avoir la toute dernière éclipse de l'année 2021. Donc les éclipses évidemment c'est toujours des changements destinés, des grands changements de vie, ça peut être autant positif que vécu plus négativement évidemment. Et puis lors de la dernière éclipse, eh bien c'était une pleine lune. Donc lors d'une pleine lune éclipse, on vient clôturer une certaine expérience, un certain cycle, un certain chapitre de notre vie. Et puis là, le côté positif de celle-ci, c'est que là c'est une nouvelle lune éclipse, ce qui veut dire qu'on ouvre un nouveau chapitre. Et puis autre chose positive à propos de cette éclipse, c'est que c'est la toute dernière de l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et puis on a démarré les éclipses au sein de cet axe-là en juin 2020. Donc vous pouvez regarder un peu ce qui se passait autour du mois de juin 2020 dans votre vie. Vous allez avoir une bonne idée de ce qui va être appelé à clôturer ou vous allez peut-être sentir un regain d'énergie, un regain de vie dans cet aspect-là de votre vie. Puis donc juin 2020, on avait le début de ces éclipses-là au sein de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et puis là, lors de cette nouvelle lune éclipse, le 4 décembre, on a la toute dernière éclipse en Sagittaire à 12 degrés pour être très exact. Donc au Québec, ça sera dans la nuit du 3 au 4 décembre à 2h43 AM pour être exact. Vous pouvez ajuster selon évidemment votre, j'allais dire, time zone. Sophie? Fuse horaire. Merci! Ça va être une journée comme ça où je cherche mes mots. Merci, fuse horaire. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça nous dit vu que c'est la dernière éclipse de cet axe-là Gémeaux-Sagittaire puisqu'à partir de... On a débuté ça au mois de novembre, les éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion. Puis ceux-là, on va les avoir pendant un an et demi. Donc au mois de novembre, on a ouvert une nouvelle phase de transformation. Puis avec cette éclipse-là, je vois ça comme un peu une graduation de l'école de la vie où l'axe Gémeaux-Sagittaire est dans votre carte du ciel. C'est là où vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir ouvrir une toute nouvelle phase de vie, un nouveau chapitre en lien avec les apprentissages que vous avez fait. Et puis les signes Gémeaux-Sagittaire sont tout à fait reliés aux apprentissages justement, aux expériences de vie, à cette école de la vie-là, acquérir plus d'expériences, plus d'habilités, plus une philosophie de la vie différente, une perspective de la vie différente. Ça, c'est vraiment des thématiques très Gémeaux-Sagittaire. Donc c'est certain que ça vous a fait grandir, ça nous a fait grandir tout le monde depuis juin 2020. Et puis avec cette nouvelle lune éclipse, on va ouvrir un nouveau chapitre. Et en même temps, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que cette nouvelle lune est conjointe au nœud sud en Sagittaire, ce qui veut dire qu'on parle de laisser aller du passé, on parle de se libérer d'expériences passées et aussi beaucoup de, en termes de systèmes de croyances, systèmes de pensées qui sont désuets, qui vont plus nous accompagner dans cette nouvelle phase de notre vie à venir. Donc il va falloir vraiment beaucoup laisser aller des anciennes façons de réfléchir, de penser des anciens systèmes de croyances. Donc par exemple, si on commence un nouveau cycle, je vais dire n'importe quoi, au niveau de la carrière avec cette nouvelle lune éclipse, bien ça va vous demander de laisser aller certaines croyances qui font que vous pensez que vous n'aviez pas assez de valeur pour demander temps ou vous n'avez pas assez de connaissances pour pouvoir commencer à enseigner ou diffuser vos connaissances. Donc il va falloir vraiment se libérer de pensées et de croyances limitantes lors de cette éclipse-là pour vraiment ouvrir ce nouveau chapitre-là dans nos vies et être vraiment plus fort dans nos expériences acquises depuis juin 2020. Est-ce que ça peut être aussi de faire complètement différent du passé, donc de ne pas retomber dans un cycle répétitif comme on l'a fait toujours comme avant? Ah oui, 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 définitivement, définitivement. Parce que quand on a une éclipse, on coupe définitivement avec le passé. Très bon point. Donc non, c'est vraiment, ça va être des changements pour beaucoup de gens, ça va être drastique, ça va couper complètement avec le passé. Lors des éclipses, c'est souvent des choses qui sont destinées, des changements karmiques, donc c'est un peu l'univers qui nous donne une gentille petite poussée dans le dos pour retourner sur notre chemin de vie et faire les choses différemment. Parce que quand on quitte un axe d'éclipse comme on s'apprête à le faire ici, bien, on a fait beaucoup d'apprentissage, d'expérience, puis là, l'univers nous dit c'est bien, là, tu as appris plusieurs choses, là, tu as la graduation de l'école de la vie avec cette éclipse, puis là, on coupe avec le passé. Donc définitivement. Puis, qu'est-ce que je trouve très intéressant? Parce qu'il y a cette notion-là d'ouvrir un nouveau cycle parce que c'est une nouvelle lune éclipse, puis on sait qu'une éclipse, c'est une nouvelle lune qui est comme trois fois plus puissante vu que c'est une éclipse. Et là, elle est conjointe avec le nœud sud, donc ça nous parle vraiment beaucoup de laisser aller le passé. Et elle est au douzième degré, qui est le degré associé au signe du poisson. Donc ça aussi, ça nous parle d'une fin de chapitre. Et ça nous parle aussi beaucoup de cet aspect-là spirituel. Ce que je vois dans cette circonstance-là, c'est beaucoup avoir une foi en la vie, de renouveler notre foi que même si les éléments ne sont pas tout de suite sur notre chemin de façon évidente à voir, qu'on ne voit pas tout de suite les résultats de nos changements pour lesquels on a travaillé, bien, c'est d'avoir une foi assez grande dans la vie qu'on va être capable de manifester nos intentions, même si on ne voit pas tout de suite les résultats. Donc vraiment avoir foi en notre destin, en notre destinée, en notre puissance personnelle, en notre manifestation, ça va être très important. Il y a aussi Mercure qui est très près de cette éclipse nouvelle lune-là. Donc quand je parlais tantôt de système de croyance, d'autant plus amplifié avec Mercure qui nous parle beaucoup de processus mentaux. Donc c'est quelque chose, ça va être beaucoup un travail mental à faire de se donner de la valeur, de penser qu'on est capable d'accéder à certaines nouvelles expériences, certaines nouvelles étapes, de croire qu'on mérite certaines choses. Ça va vraiment être important. Quoi d'autre? C'est ça. Et puis les prochaines éclipses dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça sera en 2029. Donc ça, c'est vraiment la dernière. Donc vous voyez que ça en est une importante. Et c'est une nouvelle lune-éclipse, donc une éclipse solaire totale. Des fois, c'est des partiels. Celle-là, c'est une totale. Malheureusement, elle ne sera pas visible d'où nous sommes présentement en Amérique du Nord, ni en Europe. Elle sera visible en Antarctique, donc ce sera un petit peu plus difficile pour la majorité des gens de la voir. Mais cela dit, ça nous influence tous de façon planétaire, tout autant, même si on ne la voit pas de nos propres yeux. C'est quand même toujours des événements astrologiques extrêmement importants, les éclipses. Et on dit aussi que, tu parlais tantôt de se libérer du passé, ce qui est très important lors de cette éclipse-là. Eh bien, on dit souvent qu'une fois qu'on a traversé cette période-là des éclipses, cette saison des éclipses, celle-là qui est la deuxième, qui vient compléter celle qu'on avait au mois de novembre, quand on a complété cette saison des éclipses, c'est comme si on marchait sur un pont pour se rendre à une autre rive, puis que le pont s'autodétruisait. Donc, il n'y a pas de marche arrière possible. Ça veut dire que les changements qui sont effectués là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est une ancienne job, une ancienne relation, une ancienne expérience, une ancienne domicile, ce n'est plus possible. Donc, l'univers nous pousse vraiment vers le changement, vers notre destinée. Donc, ça, c'est la première chose très importante du mois, qui est pas mal l'événement majeur du mois de décembre, je dirais. Puis, c'est pas seulement valide, évidemment, le jour même de l'éclipse. On peut le sentir environ un mois avant les énergies de l'éclipse, et les éclipses apportent des changements pour les six mois prochains et plus. Ensuite de ça, autre événement astrologique de grande importance. Depuis le 5 novembre, on a la planète Vénus qui est entrée dans le signe du Capricorne, et elle va rester là anormalement longtemps, c'est-à-dire quatre mois, puisqu'il y aura une rétrograde le 19 décembre jusqu'au 29 janvier. Donc, Vénus sera rétrograde dans le signe du Capricorne. Et en même temps, elle effectuera trois conjonctions à la planète Pluton. Donc, la première sera le 11 décembre, et la deuxième sera le jour de Noël, le 25 décembre, puis on en aura une prochainement en 2022. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. On va en parler pour chaque signe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Mais à chaque fois qu'une planète est rétrograde, ça nous demande introspection, réévaluation de toutes les thématiques qui sont Vénus, c'est-à-dire valeurs, valeurs propres. Argent, relations, loisirs, quoi d'autre, quoi d'autre. Bien, c'est pas mal ça. Donc, ça va nous demander une réévaluation de ces thématiques-là, selon évidemment dans quelle maison ça va tomber pour vous. On va aller voir ça tout à l'heure. Et dernier événement très important, je vous en ai parlé souvent, mais c'est le troisième et le dernier carré entre Saturne et Uranus le 24 décembre. Donc, vous voyez que la fin de l'année, les fêtes, ils vont être teintés de beaucoup d'événements astrologiques puissants. Donc, Saturne et Uranus seront au 11e degré, respectivement. On a eu déjà deux carrés entre Saturne et Uranus cette année, en 2021, parce qu'il y a eu des rétrogrades. Et puis là, c'est le troisième et dernier, donc un peu comme une finale de feux artifices. Saturne et Uranus, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça nous parle de contraintes, de gouvernement. Ça nous parle aussi d'un besoin de s'émanciper, d'un besoin de liberté. Puis c'est sûr que c'est un aspect de grande tension entre ces planètes-là. Donc, des fois, ça parle aussi d'un besoin de responsabilité, mais en même temps, un besoin de plus d'émancipation, d'autonomie. Donc, c'est quand même un gros clash entre ces deux planètes-là. Ce n'est pas des aspects qui se produisent extrêmement souvent, vu que c'est des planètes très lentes et extérieures du système solaire. Donc, c'est sûr qu'au point de vue mondial, on va le ressentir beaucoup. Et aussi au point de vue individuel, donc on va aller voir dans quelle maison, pour vous, ça tombe, cet aspect-là. Et toute dernière chose, le 29 décembre, il y aura Jupiter qui va commencer son entrée dans le signe du poisson. Donc, ça, c'est extrêmement positif. C'était le maître traditionnel du signe du poisson. Puis Jupiter, partout où il va, nous apporte récompenses, cadeaux, bénédictions. Donc, ça, ça va être, je pense, très positif d'un point de vue humanitaire. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour mon introduction. Si vous avez apprécié jusque-là, on apprécie énormément votre support. Si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous avez besoin de guidances additionnelles, c'est possible de prendre rendez-vous pour une consultation de tarot avec Sophie sur maisonsjupiter.com. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir réserver la plage horaire de votre choix. Chers Verseaux, allons voir qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve. Voilà. Donc, le 4 décembre, nous aurons cette nouvelle lune éclipse ici dans le signe du Sagittaire. Et pour vous, ça tombe dans la maison 11, ce que je trouve extrêmement positif parce que c'est la maison associée à votre signe, le Verseaux. Et c'est une maison de beaucoup de bénédictions. La maison 11, c'est la maison des gains financiers, de la maison des grands rêves, des projets à long terme, des amis, de la protection. Donc, c'est une maison qui est comme traditionnellement extrêmement positive. Pour vous, donc, ça vous donne vraiment un nouveau départ avec avoir des grands objectifs, des grands rêves. Donc, je vous encouragerais vraiment à émettre une intention lors de cette nouvelle lune parce que c'est toujours le meilleur moment pour avoir une intention. Puis en plus, une éclipse, c'est triplement puissant. Et puis, en plus, dans votre maison 11, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, c'est quasiment comme gagnant à la loto, là, quand on a une éclipse dans sa maison, la maison 11, pleine de bénédictions. Donc, ça va vraiment être le temps d'émettre une intention. Puis vous allez probablement avoir la chance qu'elle soit, comment on dit ça? Qu'elle vous soit accordée par l'univers. Donc, voilà. Et puis, vu que c'est en sagittaire, puis c'est à côté de Mercure, ça nous parle beaucoup de croyance, système de croyance, de comment programmer son inconscient. Donc, c'est comme si on l'écrit, si on y croit, ça va vraiment maximiser le potentiel de manifestation. Et puis, cette éclipse-là, elle est conjointe au Nusud ici qui nous parle de passer et de nécessité de laisser aller certaines choses qui ne sont plus en alignement avec nous. Donc, c'est quand même un paradoxe lors de cette nouvelle lune-là parce qu'on ouvre un nouveau chapitre, mais on doit aussi couper avec les anciennes croyances limitantes du passé, avec les anciennes expériences du passé. Donc, probablement que vos rêves, vos aspirations vont changer aussi autour de cette éclipse nouvelle lune. Ça se peut aussi que vos groupes d'amis soient appelés à changer, votre réseau change. C'est aussi des thématiques Maison 11. En tout cas, c'est un nouveau chapitre avec des amis, des groupes, du réseautage, médias sociaux aussi, tout ce qui a rapport avec Internet, la technologie, les événements. Ça peut nous parler aussi de nouveaux gains, très intéressants. Puis là, je vois une carte qui est en lien avec ça. Donc, exactement, oui, le valet de Denier. Donc, vous commencez à se forger une idée de vers quoi vous voulez aller pour les finances, de commencer à faire de la recherche. Le valet, c'est un début, donc on n'est pas rendu loin dans le processus, mais c'est quand même intéressant. Puis quand tu disais manifester, ça peut faire partie des choses avec l'argent, de faire un plan pour manifester de l'argent. Mais avec le roi d'épée, allez-y par la vocalisation et par l'écrit pour la manifestation. Ah, j'aime ça, oui, tout à fait. Puis aussi, avec cette Maison 11-là, vous allez probablement ressentir le besoin de vous rassembler avec des gens qui partagent votre vision de la vie, donc qui sont sur la même longueur d'onde que vous. C'est une thématique très Maison 11, point de vue spirituel, point de vue philosophie, perspective de la vie, qui est aussi très sagittaire. Depuis juin 2020, vous avez eu les éclipses au sein de vos maisons 5 et 11. Donc là, on complète cette suite de transformation-là au fil des éclipses qu'on a vécues depuis juin 2020. Donc maintenant, c'est la dernière éclipse dans cet axe, dans la Maison 11. Et puis on vous a demandé de surtout vous diriger vers des thématiques Maison 5, c'est-à-dire développer votre authenticité, développer votre individualité, votre expression vraiment personnelle, qui sont vraiment des thématiques Maison 5. Donc si vous avez vraiment travaillé dans ce sens-là, vous allez pouvoir trouver des gens qui vous ressemblent, mais parce que vous allez accepter votre individualité puis le fait que vous êtes différent, vous allez trouver votre tribu d'âme. C'est un peu ça la thématique des Maisons 5 et 11. Et puis là, on ouvre vraiment un chapitre où on va être entouré encore plus de gens qui nous ressemblent, mais vraiment pas la personne qu'on essaie de laisser paraître, qu'on est super gentil puis que tout le monde nous aime. Ça, c'est la Maison 5 quand elle est moins bien vécue. On va être un people pleaser. Mais quand on a vraiment bien assimilé cet axe-là, on trouve vraiment des gens avec qui on connecte profondément. Donc ça, c'est vraiment la manifestation la plus positive, je pense. Ensuite, on va avoir une conjonction, deux conjonctions en fait cette année entre Vénus et Pluton le 11 et le 25 décembre et ça va tomber dans votre Maison 12. Alors, et puis ensuite, je voulais dire, Vénus va être aussi rétrograde à partir du 19 décembre jusqu'à l'année prochaine, 29 janvier. Aussi dans le signe Capricorne, donc Vénus va passer quatre mois dans votre Maison 12. Donc là, ça va vraiment nous parler d'une réévaluation de votre valeur propre en lien avec les relations. Maison 12, ça va nous parler beaucoup d'inconscient, de qu'est-ce qu'on vaut inconsciemment. Donc ça va vraiment être important de faire ce travail-là intérieur. Thérapie, ça serait vraiment encouragé parce que la Maison 12, c'est vraiment la maison, comme je vous disais, de l'inconscient, du travail sur soi. Puis quand Vénus va être rétrograde, des fois, on va penser qu'on vaut rien parce que la planète Vénus, c'est vraiment la planète de la valeur propre. Puis quand elle est rétrograde, on en a moins. Puis en plus, en Maison 12, c'est comme, elle est cachée, la Maison 12. Donc ça va être plus difficile. C'est drôle que tu dises ça parce qu'on a la carte Valet de Denis qui a la valeur très réduite avec le Valet. Mais le roi d'épée, lui, c'est l'esprit clair. Mais derrière lui, sur sa chaise, on a en nuage des papillons. Donc pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'on peut avoir des rêves avec la Maison 12 sur notre valeur personnelle. Mais quand je parle de thérapie aussi, je trouve que le roi d'épée, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça pourrait aller dans ce sens-là aussi de se libérer avec la parole ou avec l'écriture. Absolument, oui. Puis donc, ça va vraiment falloir aller travailler dans son inconscient avec la Maison 12. Manifestation la plus positive, je pense, de ce Vénus et Pluton, ça nous parle en anglais «bed pleasures », plaisir au lit. Ça nous parle vraiment de romance, d'intimité, de sexualité. Donc ça pourrait être de faire les choses différemment, de changer ça, réinventer son intimité. Donc ça, je pense que c'est la manifestation la plus positive de tout ça. Mais sinon, ça pourrait nous parler aussi de découverte de certains secrets avec Pluton et ce Vénus en Maison 12. Donc je mentionne tout, là, puis évidemment, ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Ça pourrait aussi être plus positivement découvrir de l'argent qui était caché ou encore oublié. Donc je vous le souhaite. Et ça pourrait être plus négativement des fins possibles. Donc peut-être une fin de relation pour certains, fin de certaines activités, certains revenus, certains travails, parce que là, on parle aussi beaucoup d'argent avec le Capricorne puis votre Maison 12. Donc potentiel, certaines fins de cycle aussi avec ça. Donc, mais ça va être très important de faire ce travail-là intérieur, justement, pour s'assurer que la manifestation va être la plus positive possible de cette conjonction-là, vu aussi que Vénus va être là quatre mois dans votre Maison 12. Donc vous ne pourrez pas y échapper. Ensuite, on aura le carré Saturne-Uranus le troisième et dernier de l'année, qui sera exact le 24 décembre, mais on le sent déjà. On l'a senti toute l'année, en fait. Donc on a ce Saturne qui est dans votre Maison 1, qui vous apporte beaucoup de restrictions personnelles, beaucoup de responsabilités. On vous demande beaucoup de discipline personnelle. et puis vous avez Uranus qui est dans votre Maison 4. Uranus qui cherche à réinventer la vie de foyer, la vie de famille, qui a besoin de liberté à travers le domicile, la vie de foyer, la vie de famille, comme je disais, à travers votre vie personnelle. Vous allez avoir besoin de beaucoup de liberté, mais ça va être très difficile parce que le carré, c'est un aspect de conflit. Donc ça va être difficile parce que vous allez avoir beaucoup de contraintes personnelles. Donc un gros clash entre un travail sur toi, sur soi, pardon, entre discipline personnelle et besoins d'émancipation dans le domicile, vie de famille, sentiment de liberté difficile parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Saturne teste beaucoup à savoir si la discipline personnelle et les travails sont là pour atteindre les objectifs personnels. Donc Saturne, c'est comme un, il nous amène beaucoup d'obstacles, de tests pour savoir est-ce qu'on est vraiment engagé dans notre travail personnel. Uranus cherche de la nouveauté, veut de la variété, des voyages, changer d'environnement, mais là, ça ne sera pas possible, malheureusement, avec ce Saturne-là. Ça demande aussi un changement de revisiter les valeurs familiales avec ce Uranus-là qui est là. Pour certains, ça va nous parler de déménagement aussi avec ce Uranus en maison 4 qui va être très activé lors du carré. Si c'est le cas, ça va se faire de façon plutôt drastique, je crois, ou encore un changement de statut familial. Qu'en penses-tu? Très intéressant. Je vais prendre une carte oracle pour clarifier. Oui, donc j'ai la carte The End. Donc, effectivement, on peut à ce moment-là avoir un changement important. Donc, travail, domicile ou relation. Ça peut aussi être un changement d'investissement dans un projet, par exemple, une entreprise qu'on a voulu investir ou un cours qu'on a voulu investir puis on se rend compte finalement pour des raisons logistiques avec le roi d'épée. Ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, on pourrait retirer notre investissement de temps ou d'argent et le placer ailleurs, mais cette fois-ci, en réfléchissant un peu plus longuement à où investir ce temps-là ou cette énergie-là. Est-ce que ça te parle pour l'astrologie? Oui, je te dirais que la maison qui est la plus activée côté finance, c'est la maison 11, mais ça nous parle plus de gains que d'investissement. Donc, à voir comment ça se présente pour vous. Pour ce qui est des ex qui reviennent avec Vénus rétrograde, ça pourrait être aussi donc de revenir en arrière vers qu'est-ce qu'on avait investi avec cette personne-là quand on parle de l'investissement qu'on a fait et puis beaucoup moins avec le roi des épées, beaucoup moins un raisonnement émotif que logique avec le roi des épées. Donc, c'est comme si on allait raisonner d'une façon cette fois-ci, peut-être par rapport à un ex pour qui on a eu des sentiments très forts peut-être dans le passé, mais cette fois-ci, beaucoup moins d'une façon émotive envers cette personne-là. Donc, on peut voir qu'est-ce qui a changé en nous, quel progrès on a fait, où est-ce qu'on est rendu notre évolution personnelle. Puis, je pense que ça, ça va apporter dans l'inconscient aussi peut-être une guérison. Très intéressant. Mais en tout cas, cet éclipse-là me semble très positif pour vous, les versos. Il va s'agir, ça va s'agir beaucoup de faire preuve de force mentale pour changer les mécanismes passés, changer les croyances puis les pensées limitantes, les identifier premièrement puis après ça, les changer. Mais, somme toute, très beau mois, je pense, pour vous. Absolument. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié, cher Verseau. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un like. Merci, Sophie. Merci à toi. Et, on vous souhaite de très joyeuses fêtes et on vous revoit très bientôt pour les vidéos que nous allons faire pour l'année 2022. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada